24 ans déjà que la Confédération des Syndicats Autonomes du Bénin et l'Union Nationale des Syndicats des Travailleurs du Bénin, dans une unité d'action, conduisent le projet PANAF. Le projet PANAF est l'un des vieux projets entre le NSTB et la CSA. Il a effectivement démarré en 1995. L'objectif à l'époque, et même aujourd'hui, est d'éduquer les travailleurs en tant que producteurs de richesses à prendre conscience de leurs devoirs et de leurs droits. La richesse également de ce projet, c'est une méthode que nous-mêmes les Africains et surtout les Béninois, on utilisait. Ce qui se traduisait dans le thème « sous l'arbre à palabre ». Donc la méthode réunit 8 à 9 personnes avec un animateur pour lui enseigner une série de thèmes et de sous-thèmes. Pendant trois jours, les militants de la CSA et de l'UNSTB ont été outillés sur la nouvelle directive à donner au projet PANAF pour les prochaines années. Ce projet sera désormais décentralisé et les 20 participants à cet atelier en seront les points focaux. Le projet a fait ses preuves et se développe tous les jours. Et les travailleurs, les nouveaux recrues sont dans le besoin de plus d'éducation aujourd'hui. C'est pour cela que, dans le cadre de notre coopération avec la Belgique, nous avons demandé à notre partenaire belge de nous appuyer à renforcer ce projet. Une vision qu'approuve l'Institut de coopération syndicale du syndicat socialiste belge, partenaire du projet. Pour nous, c'était un grand moment quand même de pouvoir voir comment, dans le cadre de notre coopération, nous allons pouvoir vous donner les moyens de mettre en œuvre votre projet, parce que ce n'est pas le nôtre, c'est le vôtre, d'aller former des gens dans tout le pays qui pourront, à leur tour, former des animateurs qui pourront aller vers les travailleurs. La réalisation de ce rêve passe par une bonne formation des travailleurs. C'est ce qui a motivé le second volet du présent atelier, consacré à la formation des participants sur la planification de projets. Quand on parle de planification de projets, habituellement, c'est un travail d'intellectuel. Pendant trois jours, nous avons appris, nous avons compris que nous sommes en mesure, nous-mêmes, de planifier nos projets avec nos moyens, avec nos prérequis, avec nos insuffisances, mais de façon tout à fait participative, directement, en échangeant directement avec ceux qui doivent être impactés par le projet. C'est une approche qui est nouvelle pour nous, mais qui nous a intéressés particulièrement, et pour laquelle nous avons pris l'engagement de continuer à nous exercer et surtout de l'implémenter dans nos organisations syndicales respectives pour nous permettre d'améliorer la qualité de l'action syndicale dans un contexte où le syndicat semble être un peu au creux de la vague. L'objectif principal du projet PANAF est de renforcer l'unité du mouvement syndical. La CSA et le BNCB feront désormais école au niveau des autres confédérations et centrales syndicales du Bénin.